Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de SEBS SMS. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Quelle est la vision de toi-même dans 5 ans ? Je ne t'ai pas dit dans 5 jours, dans 5 ans. Écoute, c'est le message que je t'envoie, tu as intérêt à le capter. Si tu veux savoir, et je sais que tu veux savoir, et je vais te dire dans tous les cas, 3 raisons pour lesquelles avoir une vision, c'est super important. Et en plus de ça, on va parler de ta mission, d'accord ? Vision, mission, on est ensemble. C'est le message que je t'envoie, reste tranquille. De toute manière, c'est parti, générique, tu as intérêt à le capter. Let's go, hé, hé, c'est parti, générique, générique, générique ! Mais comment ? Bien ou quoi ? Ha, ça dit quoi ? Écoute, si tu entends que ma voix est un peu bizarre, là, c'est parce que, je ne sais pas, j'ai attrapé froid. En ce moment, je crois que je suis affaibli, hein ? C'est un truc de fou. Entre le temps où je perds ma voix, après, je pensais que j'étais bien, et que je commence à avoir le nez bouché, j'éternue. Oh là 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 ! Franchement, je ne sais pas, la crève, comme on dit. Mais ce n'est pas grave, on est là, on est en mission. Ce n'est pas ça ou bien ? On dit quoi ? Ce n'est pas ça ? On est en mission. Dans tous les cas, écoute, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? C'est super important, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, de nos jours, il y a trop de choses qui se passent autour de nous, autour de toi. Tu es là, tu as la tête un peu partout. Moi, je veux que tu te reconcentres sur toi. On a parlé de tes valeurs, on a parlé de tes drivers, on a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Et la majeure partie des gens, quand je leur demande, mes clients, les groupes ou les individus, ah, je ne sais pas, etc., tu dois savoir. Alors, tu dois savoir, on n'est pas là pour se faire des cadeaux, on est là pour se pousser vers le haut. Tu dois savoir, tu dois pouvoir t'imaginer, te visualiser dans 5 ans, d'accord ? Avoir une vision, vision board, d'accord ? Un plan, tu peux le faire physiquement, tu peux créer, si tu es créatif, tu peux créer, tu peux coller des photos. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans ? À quel endroit ? Qu'est-ce qui va se passer ? On appelle un vision board. Mais la première raison pour laquelle c'est super important, d'avoir une vision, tu vois, une vision globale. De ta vie, peu importe l'âge que tu as, c'est parce que, un, ça donne un sens à ta vie. Comment on dit en anglais ? Purpose. Ça donne un sens à ta vie. Aujourd'hui, ta vie, tu es là pour une raison. Tu ne t'es pas réveillé comme un accident où tu as posé là et tu n'as rien à faire ici. Non, tu dois avoir un plan pour toi. Tu dois créer ton plan. Dieu, il a été adoré, il t'a mis là. Il a créé un plan pour toi. Et le chien aussi, il va venir s'accoupler avec le chien parce qu'il exhauste les prières. Et ce que je veux dire, c'est que toi, tu dois avoir assez confiance en toi pour imaginer comment tu veux que ta vie elle soit. À quel endroit ? À quel moment ? Tu dois te voir dans ton bureau ou sur un terrain. Peu importe, tu dois te voir dans 5 ans minimum. D'accord ? Donc, tu dois pousser. Pourquoi ? Ça donne une raison d'être là. Ça fait comprendre que tu n'es pas là pour rien. Tu vois, tu as une mission et on va en parler à la fin. Tu es là pour une raison. Mais ça, tu peux et tu dois le créer par toi-même, par ton imagination. Parce que ce que tu... L'énergie que tu mets dans ça, ça va arriver. Deuxièmement, ça donne une direction. Ça donne une direction. Tu ne peux pas continuer à te balader les yeux fermés. Tu ne sais pas où tu vas. Et comme on m'avait dit un jour, ouais, je vais là où le vent m'emporte. Quoi ? Non, 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 non. C'est toi qui dirige. C'est toi qui souffle. Et là où tu vas, c'est toi le vent. C'est toi qui bouge. C'est toi qui bouge ta vie. Prends possession de ta vie. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour jouer. Ça te donne une direction. Ça te permet, tu vois, quand tu as une vision, tu sais à peu près où tu veux aller. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un plan. Le plan, ça nous donne une direction. On va à gauche, on va à droite, etc. Tu vois, ça te donne vraiment… C'est comme quand tu vas sur Uber ou je ne sais pas, moi, sur Google Maps, Waze. Tu sais où tu veux aller. Ah, je vais aller chez ma cousine. Maintenant, je crée mon plan. Direction. Je crée mes directions. Et je suis la direction. Donc, au moins, tu sais là où tu vas. Ça va plus vite. Ça t'évite des erreurs. Tu as capté ? Avoir des directions, un plan, ça t'évite des erreurs. Et c'est pour ça que la vision, elle est super importante. Comme ça, tu sais, ah non, 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 non. Non, 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 non. C'est vers là-bas que je vais aller. Toi, là, tu n'es même pas dans mes plans. Toi, tu n'es pas dans mes plans, tu vas m'empêcher de… Ce qui m'amène à la troisième raison. Ça te donne de la structure. C'est structuré, c'est carré. Quand tu as créé ta vision, tu l'as mis sur ton mur. Tu as créé un vision board. C'est carré. Tu vois les chemins. Ça t'évite de dépenser des sous, dépenser de l'énergie dans des gens ou dans des situations qui ne sont même pas dans tes plans. Donc, la structure que ça te donne, mais ça te permet d'être efficace au possible. Tu vas être dans une efficacité. Les gens, ils vont avoir peur. Les gens, ils vont se demander, mais comment ça se fait ? Non, c'est parce que tu as fait l'effort de créer ta vision au fur et à mesure. Et ta vision, elle ne va pas être complète avec, je veux dire, du jour au lendemain. Non, écris-la. Si tu ne peux pas faire un vision board, tu vois, un tableau, écris-la. Chaque jour, écris. Ça donne de la structure. Écris là où tu veux être. Non, non, non. Je vais être là-bas. Je vais être là. T'écris. T'as un cahier. T'écris. Et ça te donne une structure, un plan, un plan d'attaque. Tu vas éviter d'aller utiliser des ressources dont tu n'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Cette structure-là, elle va te permettre d'être au plus haut niveau. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que tu mérites. Mais dans tous les cas, quand tu crées ta vision, c'est une chose. Mais c'est comme quand on est à l'armée ou dans le... On a des plans. Tu vois, on a créé une vision. On sait ce qu'on veut idéalement. Mais par contre, on est en mission. Et la mission, jamais on aborde. Aborting. On n'abandonne jamais une mission. Quand on est en mission, peu importe si ça se passe comme on a envie que ça se passe. La vision, elle est... C'est dans ton cerveau, elle est que tu la crées. Elle est écrite. Mais tu vois, c'est l'imaginaire que tu as créé. Et ça va devenir quelque chose de tangible. Par contre, quand tu vas être en mission, tu es sur le terrain. Là, tu es dans l'application des choses. Et tu ne peux pas abandonner parce que les choses ne se passent pas comme tu les avais prévues. Quand les gens, ils vont se faire... On le voit beaucoup. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Chez nous en Afrique, dans le Middle East. Mais quand les gens sont en mission, ce n'est pas parce qu'il y a un imprévu qu'ils abandonnent la mission. C'est la même chose pour toi. Il y aura des imprévus dans ta vie. N'abandonne pas. Tu es en mission. Et ta mission, elle est en accord avec tes valeurs. On a parlé des valeurs. On a parlé des valeurs intrinsèques, des valeurs fondamentales. C'est sur ça que tu crées ta vision et ta mission. Quand tu vois le film 300, ils disent, Spartian, quelle est votre profession ? Ils ont une vision pour le peuple, Spartian. Et ils ont une mission pour les soldats. Et toi, c'est toi le soldat de ta propre vie. Tu dois aller faire les choses. Tu dois aller accomplir les choses. Et ça, c'est ta mission. Quelles sont les valeurs ? On dit force et honneur. Tu vois, ça, c'est des gladiators. Tu te rappelles ? Mes références, elles ne sont pas mal, non ? Mais dans tous les cas, quelle est ta mission qui va se matérialiser à travers ta vision ? On est d'accord ? Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce que ça représente de ta vie et celle de personne d'autre ? Alors là, pour le coup, tu prends ce qui t'appartient. Tu t'es quoi les yeux. On prend ce qui est à nous. Peu importe quel est ton caractère. Peu importe comment tu vois les choses. T'es déterminé. Chacun à sa manière, avec ses valeurs, on va aller créer notre vision. Tu vas créer ta vision. Et dans cette vision, là, ça commence ta mission. Donc écoute, le pouvoir, la force, le respect, la mission, la vision. D'accord ? La famille, la santé, le khalis, l'argent, l'amour, le succès, le progrès, la réussite. Oh, ça ne se prend pas comme ça, comme si on était timide, doucement. C'est à toi, on n'a qu'une seule vie. T'es unique. Ça ne se prend pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Viens, 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 dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne se prend pas, ça s'arrache. Je répète, ça ne se prend pas, ça s'arrache. D'accord ? Tu le mérites. Ne laisse pas les gens te rentrer dans la tête. Crée ta propre vision. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans ? Où est-ce que tu vas être dans 5 ans ? Comment ça, à quoi ça va ressembler ? C'est le challenge du jour. T'as intérêt. J'espère que je t'ai envoyé ce message. T'as intérêt à le capter. C'est ton âme de serviteur. Seb Bassong, aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. On est ensemble. Coaching, frère. Poto, ce que tu veux. Papa, on est ensemble. Coéquipier. On va y aller, on va chercher, on prend ce qui nous appartient. A la semaine prochaine. Bon week-end. Petit pouce. On souscrit et on fait tourner. Beaucoup d'amour. Et vous savez quoi ? Prenez ce qu'il y a à vous. Parce que vous le méritez. Allez, à la semaine prochaine. Bye, bye. Raa !!! Raa ! Sous-titrage ST' 501